Nouvelle vidéo on est bien arrivé dans la capitale des incas à Cusco on est déjà là depuis hier cette vidéo elle va être consacrée sur la vallée sacrée des incas et puis la ville de Cusco qui est super belle donc là on va en direction d'un premier site de la vallée sacrée il y en a plusieurs autour de Cusco dans Cusco même là on part sur deux jours une nuit pour faire plusieurs villes soit je vous donnerai des informations soit ça sera juste des images bon bah on va dire merci à wikipédia pour les informations que je vais vous donner mais déjà on peut dire qu'on est sur une vue de fou elle le site archéologique il est vraiment entouré de montagne là c'est magnifique franchement c'est trop beau ça a l'air d'être immense quand même il y a l'air d'avoir pas mal de monde aussi et voilà déjà on peut voir ça serait les terrasses qu'ils utilisaient pour faire l'agriculture après quelques petites recherches sur wikipédia on m'a su que cette porteresse voilà cette cité cette petite cité inca a été faite par Pachautec c'est un inca qui a construit c'est un petit prince voilà qui a conquéri et qui a défendu Cusco et du coup il s'est dit bon moi je vais m'installer là et c'est aussi grâce à lui que le Machu Picchu existe voilà ça on peut dire que c'est un peu l'architecte ici du Machu Picchu voilà un petit peu les anecdotes c'est trop beau il y a des forteresses il y a des temples et ils disent que ça serait pour défendre le sud de la vallée sacrée on est sur les terrasses et on a vu qu'elles ont en fait une double utilité nous ont servi pour un peu soutenir tout ce qu'il y avait comme comme construction et du coup ils se sont servis pour faire de l'agriculture il y a énormément de passages comme ça avec des cul de sac j'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils sont passés les toits parce que tous les murs sont restés mais je pense qu'on m'a tu peux tout c'est pareil je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... je pense qu'il n'y a pas de cofs qui se sont envolés il y en a qui ont été refusés ça se voit que c'est quand même tout ça ah ouais tu penses que c'était comme ça avant ? je pense que c'était comme ça et que ça s'est envoyé avec les bandes et ils ont voulu reconstituer un petit peu et ils ont reconstitué quelques trucs de toute façon on se garde le guide pour le Machu Picchu bien évidemment c'est le site archéologique bah le plus important de la civilisation inca comme chez les mayas au Mexique qui en a fait pour Tchénitza bah là c'est pareil donc ce sera notre deuxième merveille du monde il y en a trois sur ce continent donc on en aura fait deux sur trois c'est bien ils creusaient les tombes dans la montagne directement et ils avaient une particularité c'était de d'enterrer... d'enterrer les gens avec leurs biens les plus précieux du coup au moment où ça a été découvert bah ça a été pillé et du coup bah elles sont vides bon voilà bon on a déjà fait passer une bonne heure et demie puis on va commencer à descendre tranquillement vers la ville de Pisac qui est tout en bas là-bas voilà on va prendre le temps il y a quelques miradors à voir on est quasiment à la fin du site archéologique on a croisé pas mal de maisons comme ça faut savoir que les incas ils viennent ils sont d'originaires du lac Titicaca qui ont... ils ont conquis Cusco et puis après ils sont allés jusqu'au nord et pas jusqu'en Équateur donc c'était à partir du XVème siècle en fait voilà on dirait une espèce de tour c'est marqué que sur internet que ça avait une architecture un peu militaire c'est pour ça que les... les scientifiques et tout disent que c'était là pour protéger le sud de la vallée sacrée il y a une deuxième tour là-bas là t'as des maisons on y voit d'autres habitations et puis on voit encore les terrasses donc à mon avis c'était côté un peu militaire et puis agricole ici fin de ce premier site incas pour la journée là on descend dans la ville qui est juste là on va récupérer un bus et on va direction une autre ville qui est au nord de la vallée sacrée voilà donc là on est au sud avec Cusco là on va au nord donc c'est l'autre base en fait en gros l'autre base militaire de la vallée sacrée qui protège le nord c'est parti 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 tard à la ville et donc du coup le site archéologique c'est ça en fait c'est encore des terrasses qui est juste à côté de la ville cette fois ci mais ouais voilà c'est que des terrasses quoi pas grand chose à voir et en plus c'est payant donc ça fait un bon bah c'est un peu chiant toujours chiant de payer quoi donc là qu'est ce qu'on a décidé de faire c'est quand même dormir ici et d'aller sur cette montagne là en face demain donc là il ya plus de il ya des vraies ruines en fait et des ruines vraiment d'habitation ça nous fera une petite marche parce que là voilà on n'a pas trop envie d'y monter ça ne dit pas plus que ça alors que ce côté ci en plus d'être gratuit il a l'air plus intéressant et beaucoup moins de personnes que c'est ce qu'on va faire on va chercher un endroit pour dormir tranquillement toujours ces marchés là ça y est on a enfin trouvé un petit hôtel qu'on a réussi à négocier on est content en plus il est hyper bien situé il est sur la place centrale et un petit terrasse donc on est à l'apéro il est quelle heure il est 16h non ? 16h 23 voilà bon c'est plus l'heure du goûter mais voilà c'est pas mal de l'autre côté il ya les ruines un peu plus touristique on a le coucher de soleil là bas et demain on repart pour des nouvelles aventures dans la vallée sacrée très belle journée une bonne grosse journée franchement les transports le premier site touristique il était vraiment stylé dans pêche ouais le site était vraiment beau voilà il est 9h30 nouvelle journée on a bien dormi je suis déjà essoufflée on a déjà été au marché prendre un petit jus pour le tillage et là on monte tranquillement du coup derrière il y a des petites ruines du parc et nous on va à celle-ci là qui est une gratuite voilà ça monte bien déjà de bons matins on en arrivait super joli puis on voit bien le site en face au laitai tambo moi c'est super beau le machu petchu est juste derrière la montagne qu'elle a là donc on va encore attendre avant d'y aller une bonne semaine malheureusement deuxième étape de la journée et dernière étape on va voir ce que personnellement j'attends le plus même mieux aussi voilà ça va changer des architectures là qu'on a vu hier et puis ce matin ça va être cool et voilà une petite marche de 2 km à peu près ça y est on est arrivé à la partie basse de tous ces bassins on a vu qu'il y en a à peu près 4000 c'est énorme franchement c'est super beau c'est vraiment magnifique c'est trop trop beau on espère avoir un petit guide là haut pour nous expliquer parce que j'ai ça m'intéresse grave parce que les informations sur internet ça dit pas grand chose bon ça y est on est descendu tout en bas du coup on a eu quelques petites explications donc en fait ça appartient aux communautés de la ville de la ville en bas et aussi à maras donc c'est la société ici et ils se partagent tout et ils travaillent tous les deux ensemble la communauté plus la société et en fait la période de récolte de sel c'est uniquement de à 2 mai jusqu'au mois d'octobre parce que pendant la saison des pluies le reste de l'année c'est pas possible d'extraire du sel du coup parce que forcément c'est avec le soleil que ça que ça sèche donc c'est ça l'eau sort déjà salée en fait de la montagne et ici c'est juste les bassins pour les récolter donc là on peut voir qu'il y a deux types de de sel le plus foncé à gauche là il est plus concentré en minéraux et les bassins blancs c'est le sel qui est quasi prêt à être récolté et les marrons c'est encore un petit peu humide ouais on voit l'eau passer là du coup ça alimente partout partout c'est juste magnifique regardez moi le nombre de camionnettes touristiques on est en train de chercher pour rentrer parce que la prochaine ville où on doit prendre un collectivo pour rentrer à cusco elle est à trois heures de marche donc c'est un petit peu chiant mais ça va être la dernière solution quoi voilà on se retrouve pour clôturer cette vidéo on est au marché de cusco voilà on se balade un peu on a fait quelques courses pour le machu bichu et pour se faire à manger ce midi et là on prend une petite pause avec un jus voilà c'est vraiment c'est incroyable cette petite vie là de faire ses courses de prendre un jus on adore tellement voilà du coup c'est la fin de la vidéo on se retrouve pour un nouveau trek et pour découvrir une merveille du monde sur le thé et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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